L'enquête doit se poursuivre. Le tragique dénouement de l'affaire Esquivillon n'est malheureusement pas le point final du dossier. Si le corps de la mère de famille a bien été retrouvé le 16 juin dernier, sur les indications de son mari, Michel Pial, qui a avoué aux enquêteurs l'avoir tué, il faudra encore de longs mois avant de connaître la vérité. Comme le souligne le Parisien de ce 18 juin 2023, les conditions et les raisons du meurtre seront à lever lors de l'information judiciaire qui devrait se poursuivre encore de longs mois, voire années. Michel Pial, désormais mis en examen pour meurtre, a en effet confié en garde à vue, que la mort de Karine Esquivillon était en fait due à un accident lors du nettoyage des armes à feu qu'il possédait. Au vu du passé mythomane du meurtrier présumé, il est difficile pour les policiers de ne pas chercher plus loin. Selon le Parisien, les enquêteurs ont envisagé un crime lié à la peur d'une séparation. L'avenir des trois enfants de Karine Esquivillon Le couple qui s'était rencontré au début des années 2000 avait trois enfants, Eva-Louise, 20 ans, Jules, 14 ans et Bérenice, 12 ans, a rappelé la dépêche ce vendredi 16 juin. Karine Esquivillon avait eu deux autres enfants de son premier mariage avec Christophe Kédozior, Thomas, 33 ans, et Antoine, 27 ans. Après les révélations de la mort de la mère de famille et l'incarcération de Michel Pial se pose la question de l'avenir des deux enfants encore mineurs. La procureure de la République de la Roche-sur-Yon, Emmanuel Lépicier, a révélé à Ouest-France qu'ils ont fait l'objet d'une mesure de placement provisoire. Crédit photo, capture TF1 Troye de la treatments Vous pouvez juste garder Vous pouvez en m'ir Vous pouvez en m'ir En men Sous-titrage ST' 501